La respiration La respiration, principe de base, comme toujours en IMP, deux outils. Les automassages pour libérer le système myofacial, et ici donc libérer toute la région du ventre et du thorax, et puis les mouvements primordiaux. Concernant la respiration, notre vision en IMP est de faire en sorte que la respiration soit réflexe, puisqu'on estime que c'est comme ça que les choses doivent se passer. La respiration s'adapte automatiquement, inconsciemment, à ce que nous faisons. Donc ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas de créer une décision consciente associée à la respiration, mais de faire en sorte que cette respiration soit naturelle. Pour ça, on va libérer les tensions grâce au ballon d'automassage, et puis ensuite on va renforcer le système musculaire de la respiration, et ce à trois niveaux, le bas de la cage thoracique, la partie médiane, poitrinaire, et la partie supérieure, claviculaire. Mais tout d'abord, il faut libérer les éventuelles tensions qu'il y a dans cette région. Pour cela, je vais me mettre sur le ballon, et je vais ensuite me masser avec le ballon à différents endroits. Pour ce faire, je vais utiliser plusieurs techniques, soit tout simplement une technique dite de compression, c'est-à-dire que je suis sur le ballon et je respire, ça crée une contrainte, une compression, et ça va venir masser en quelque sorte les différentes parties du corps. Tout ce qui est la partie des côtes, c'est très intéressant le ballon, parce qu'il est hors de question d'utiliser des balles, ce serait extrêmement douloureux, des bâtons ou des rouleaux. Donc le bâton est tout à fait adéquat. Et puis dans la partie de la fin de la cage thoracique, ça va être très intéressant de placer le ballon à ce niveau-là, parce que quand on va respirer, le ballon va rentrer sous les côtes et faire un massage du diaphragme. Pour réussir cela, il ne faut pas trop gonfler votre ballon. Vous voyez, il est gonflé, je dirais, à 80% environ de sa capacité. Sinon, ça va être trop dur. Donc je vous montre déjà comment on procède pour les automassages. Première chose, donc, placer le ballon à différents niveaux. J'ai parlé de ces techniques. Je vais vous montrer d'abord la compression, ensuite on verra la seconde. Et tout simplement, se positionner sur le ballon, n'ayez pas peur, il est fait pour supporter votre poids. Et simplement se détendre et respirer. Simplement apprendre à respirer avec la contrainte du ballon. Mais ce que je peux faire également, c'est au niveau où je suis, avant d'y respirer, faire des petits automassages. Donc par exemple ici, de droite et de gauche. Et puis, je respire pour observer ce qui se produit. Et vous prenez autant de temps que vous le souhaitez. Puis, je m'avance un petit peu sur le ballon pour travailler la zone juste en dessous. Et je fais la même chose. Je peux vouloir me masser dessus pour aller libérer les tensions au niveau des côtes. Et ensuite, respirer à ce niveau-là, avec cette contrainte. Et vous continuez ainsi à descendre le long de votre cage thoracique. Et vous allez vous apercevoir qu'en arrivant un peu plus bas sous les côtes, le ballon est à moitié sous les côtes et à moitié au niveau de l'abdomen, et bien quand je vais expirer, qu'est-ce que ça va faire ? Le ballon va rentrer sous mes côtes et donc ça va aller masser mon diaphragme. Et là, vous faites ça tout le long du diaphragme, c'est-à-dire de vous déplacer pour que vous puissiez toucher toute la zone sous les côtes, sous costales. Cherchez là où c'est le mieux pour vous. Est-ce que le ballon est mieux un peu plus sur les côtes, un peu moins sur l'abdomen, ou le contraire, quasiment complètement sur l'abdomen et juste un petit peu sur les côtes. Expérimentez le tout. Mais ne vous arrêtez pas là, continuez à faire l'abdomen. On en profite pour aller masser toute la région du ventre. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on respire, si le ventre est trop tendu, contracté, en particulier parce qu'on cherche à rentrer le ventre pour des raisons esthétiques, et qu'on contracte nos abdominaux, qu'est-ce que ça fait ? Ça va empêcher le diaphragme de sa baissée, ça va empêcher la partie dite ventrale de la respiration. Donc je peux tout simplement masser le ventre, voilà, jusqu'au pubis, et puis faire la même chose, aller respirer dans différentes régions du ventre. Et lors de l'expiration, qui est très profonde, ça va aller masser les organes, et libérer aussi bien la musculature que me faire un massage des organes, ce qui est toujours une bonne chose. Je voudrais vous montrer une deuxième technique très intéressante pour automasser le ventre. C'est une technique que j'appelle d'épinglage mobilisation. L'épinglage est fourni par le ballon, et la mobilisation par la respiration. Si je place le ballon sur, ici, mon vêtement, et que je tourne, vous voyez que le vêtement tourne avec le ballon, parce que le ballon a une certaine adhérence, il n'est pas lisse, il est fait exprès pour adhérer au vêtement à la peau. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre ici, comme je mets du poids, je ne peux pas tourner le ballon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner sur le ballon au maximum, et je vais sentir les tissus de mon corps, c'est-à-dire la peau, le fascia, et éventuellement les muscles, en quelque sorte, s'enrouler autour du ballon. Donc, mes tissus sont en tension. Et puis, je vais respirer. Et quand je vais respirer, ça va faire ce mouvement-là. Ça va aller libérer les couches faciales et les couches musculaires. Et ça, c'est très intéressant. Je respire, et je sens ce mouvement de spirale s'effectuer. Je peux bien sûr faire ça à différents niveaux de mon ventre, tout en gardant toujours cette spirale. Et puis, je peux le faire aussi, évidemment, au niveau des côtes. Et évidemment, je le fais en étant tourné dans une direction, et puis ensuite en étant tourné dans l'autre direction. Donc, voilà pour la partie massage. Rien que ça, déjà, moi, je parle, je vais très vite, mais prenez votre temps de faire tout ça. Vous pouvez prendre largement 5 à 10 minutes pour aller libérer tout ça. Et rien que ça, vous allez avoir une énorme capacité respiratoire, sentir une grande liberté à ce niveau-là. Bien sûr, vous pouvez continuer l'exploration en travaillant sur les côtés du corps et dans le dos. Ça fera le but d'autres vidéos. Deuxième chose, renforcer le système musculaire respiratoire à trois niveaux. Premier niveau, d'abord, sans contraintes. Sans contraintes, c'est pour ce premier exercice où je vais tout simplement respirer en prenant conscience de la respiration en bas, au milieu, et en haut des côtes. De bas en haut. Donc, ça donne ceci, j'inspire jusqu'en haut. et je relâche d'un coup. J'inspire en bas, milieu, et haut. et je relâche. On fait ça quelques fois. Et ensuite, on va appliquer une contrainte à chacun de ces étages, en bas, au milieu, en haut. Par exemple, pour les étages du bas, je vais tout simplement ramener les genoux vers moi et les maintenir avec mes mains. Et je vais chercher à effectuer la même respiration, alors que pourtant, il y a une contrainte ici. Donc, j'inspire aux trois niveaux. Plusieurs fois. Autant de fois que vous ne voulez, trois, cinq fois, c'est bien. Ensuite, je vais mettre la tension dans la partie médiane. Pour ça, je vais mettre les bras sur le côté du corps, et soit je vais tourner les bras en rotation interne complètement, comme ceci, et je respire. Aux trois niveaux. Soit les bras dans l'autre sens, complètement. Comme si je voulais mettre mes paumes à plat sur le sol. Et je respire. Trois niveaux. Et vous faites ça autant de fois que vous ne voulez. Trois, cinq fois. pour la partie supérieure et travailler la respiration dans la partie supérieure du corps, je vais placer mes mains ainsi au sol en cherchant les édouaniers le plus possible de ma tête, mais à plat au sol. Et je respire. Voilà pour cette séquence de respiration. ces mouvements sont à faire autant de fois que vous le voulez en gardant à l'esprit que la respiration c'est quand même une des choses les plus importantes à pratiquer au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Merci.